Un cours sur les fondamentaux de la théologie morale. Voilà un titre qui ne vous laisse peut-être pas indifférent, parce que certains vont l'entendre sur le mode de « oh c'est très bien, on va trouver là des repères à transmettre aux plus jeunes parce qu'il n'y a plus de morale aujourd'hui ». D'autres vont dire « quelle horreur, on va encore nous culpabiliser ». D'autres vont dire « ah la morale j'aime pas, mais l'éthique c'est intéressant ». Certains vont penser que la morale se limite aux questions bioéthiques. Bref, c'est un sujet sur lequel on a souvent beaucoup d'idées à l'avance et qui ne sont pas toujours de l'ordre de l'enthousiasme. Alors ma mission c'est de vous rendre la théologie morale intéressante, de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe lorsque nous prenons une décision, lorsque nous cherchons à faire quelque chose de bien et comment cette vie morale, cette capacité morale, cette capacité à agir se développe tout au long de la vie. Je fais le pari dans ce cours de vous faire traverser une des œuvres majeures de l'histoire chrétienne en matière de théologie morale qui est une partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui décrit de manière particulièrement claire ces questions et surtout qui vous permet d'intégrer, ce que j'aime bien appeler la boîte à outils, c'est-à-dire les idées de base, ce qui permet de penser. Parce qu'en théologie morale il y a ce paradoxe que nous sommes dans un domaine extrêmement complexe où de nombreux facteurs se mélangent et en même temps ce n'est pas pour autant qu'il faudrait avoir une pensée floue, disons on verra bien, ça dépend des circonstances, etc. Il nous faut avancer dans la complexité avec des idées aussi claires que possible, on pourrait presque dire des définitions claires, une manière de penser qui nous aide à entrer dans cette complexité de la vie. Donc j'espère qu'on va passer un semestre ensemble à découvrir à la fois la théologie morale et saint Thomas d'Aquin.